... Première apparition publique de Jacques Chirac depuis son arrivée à l'île de la Réunion hier. Et même si le président est en vacances, costumes et cravates sont de rigueur pour un déjeuner républicain à la préfecture. Je profite naturellement de cette occasion pour rencontrer l'ensemble des représentants de l'île, pour les écouter et pour savoir un peu quel est leur sentiment. Avec un taux de chômage qui frôle les 40%, sur l'île, on n'a pas manqué de sujets de conversation. Du côté des nouveaux députés, tous sauf un son de gauche, on a hésité à faire de l'humour sur la cohabitation. J'ai remercié le président de la République pour l'obtention de la zone franche urbaine que j'ai pu obtenir. Pour le reste, pour la dissolution, j'ai pas osé. Au départ du chef de l'État, quelques passants, eux, ont osé s'approcher du cortège et ça a payé. Il m'a fait comme ça et après il m'a fait un bisou. Donc j'ai répondu à son bisou. C'était super, j'ai eu un gros plan, c'était génial. Devant l'hôtel, les photographes professionnels ont compris que des gros plans, il n'y en aurait pas beaucoup pendant les 15 jours de vacances du président. On a mis quelques plantes vertes pour gêner les photographes. Côté confort, on a refait les peintures et la moquette dans la suite présidentielle. Avantage de cet hôtel, ils donnent directement sur l'une des plus belles plages de l'île. Mais sécurité oblige, une dizaine de gendarmes ont dû se déguiser en amateurs de bain de soleil. Leur objectif, préserver l'intimité du président et parfois ça marche. Ah bon ? Jacques-Hirac ? L'hôtel là-bas. Allez les gars ! Ah ? Ouais ? Ah bon ? Et pour ceux qui sont déjà au courant, il y en a beaucoup, il n'y a plus qu'à tenter l'impossible pour apercevoir un jour un président en train de bronzer en famille. Sous-titrage ST' 501